bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors on va voir quelle vidéo va être effectué là maintenant tout de suite allez pour les ceux qui en ont plus besoin maintenant tout de suite au mois de novembre les lions allez ce sera les lions pour maintenant alors c'est parti un message pour les lions je suis désolé je vais reprendre comme ça j'ai mis mes cartes à l'envers allez un message important tous les lions qui regardent cette vidéo alors mes petits lions là concernant votre ou pas vous pas vos vies intérieures pardonnez moi mais votre mission de vie on me dit que vous êtes plus vous mes lions pour le mois de novembre en tout cas dans vos missions de vie dans le dans le fait de vouloir apprendre donc vous apprenez vous apprenez vous apprenez et du coup ce que vous aimez faire c'est transmettre transmettre diffuser vous êtes le com le généreux du savoir et mais du coup vous savez pas vraiment dans quel pied danser parce qu'on parle de confusion on me dit que du coup vous apprenez vous apprenez vous apprenez mais pour certains lions du coup il est possible que vous saviez vous ne saviez pas vers où aller et du coup on me parle de formation d'apprentissage ce genre de choses mais que du coup vous arrivez pas peut-être à décider ce que vous souhaitez mais communiquer il ya beaucoup de de lions ici qui qui dans leur mission de vie vont travailler dans la communication de de diffuser leur savoir c'est ce que je vous dis depuis le début ok je continue un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo lion ascendant ou là mes petits longs ici on me parle de relations discrètes et secrètes pour certaines personnes et que du coup ça revient encore un schéma de répétition le schéma se répète peut-être avec la même personne ou peut-être avec une personne différente donc ça ne parlera pas à tout le monde cette vidéo vous prenez ce qui vous parle ce qui vous résonne bien évidemment c'est une vidéo j'ai en général du coup ça ne parlera pas à tout le monde mais ce qu'on me dit c'est qu'il y a ici une dépendance affective certaines personnes et pour d'autres lions ce que je ressens c'est une surprise une paille on parle d'un cadeau du ciel ou de l'univers une personne qui va vous souffrir un cadeau qui va vous permettre du coup de tout faire bouger à la prochaine saison ce qui va permettre des changements positifs dans une relation existante pour certains lieux d'accord je continue un message important voilà on parle de relations discrètes tout à l'heure c'est ce qu'on me disait et on parle de tromperie à quelqu'un ici qui porte le masque dans cette relation si ce n'est pas sentimentalement c'est peut-être une personne qui vous ment qui vous dit pas les choses telles qu'elles sont donc méfiez-vous d'accord quand même en détail si vous voulez par rapport à cette carte pour le lion novembre 2019 bah du coup on me parle d'isolement il sera question ici de s'isoler il est venu il est temps de vous déconnecter du monde je sais pas si vous voyez les cartes là ouais allez que va-t-il se passer du coup je sais pas pourquoi on me dit c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez il ya ici quelqu'un qui n'a pas un amour réciproque c'est comme s'il y avait trois personnes du coup pour certains lui on je ne parle pas pour tout le monde et que du coup il y a une personne où c'est lui c'est l'amour de votre vie c'est quelqu'un qui c'est celui que vous recherchez mais du coup on parle peut-être d'isolement par rapport à cette personne parce que vous êtes peut-être avec une autre personne où on me dit vous avez il ya un amour non réciproque soit vous ou lui ou elle elle lui lui vous prenez comme ça vous parle si c'est un homme entre deux femmes avec deux femmes une femme avec deux hommes trois hommes trois femmes voilà une femme un homme là ce qu'on me dit c'est que lié à cette tromperie il ya un amour non réciproque il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer vous le direz si ça vous parle ok en tout cas un message général tous les millions qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer pour eux novembre 2019 vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir de l'amour la plus élevée entre toutes et garder l'esprit ouvert pour d'autres votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer parce que très bientôt en décidant exactement ce que vous souhaitez ce que vous voulez et ben ça va arriver à vous mais au plus vite parce que vous savez vous saurez pardon dites des affirmations positifs mes petits anges allez un message important pour mes petits lions s'il vous plaît j'espère que vous allez bien mes petits lions merci en tout cas de me suivre et d'être là aujourd'hui je vous envoie plein 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 de positifs j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de manger un gâteau devant nous devant moi pardon muffins ça me parle je sais pas alors peut-être que c'est un message pour les personnes qui font des muffins souvent ou qui adorent les muffins avec des pépites de chocolat alors il y a pour certains lions des épreuves qui vont arriver ou qui sont arrivées que du coup vous êtes un peu perdu par rapport à cela et en fait ce qu'on me dit c'est que il y a une c'est comme si en fait vous alliez mettre fin aux erreurs qui a pu se passer ou qui a pu être fait et du coup on me dit que cela c'était des épreuves pour vous et qu'en fait en faisant un choix clairement désolé j'ai entendu ma porte c'est bizarre en faisant un choix bah des choses vont bouger il y a là on parle de foudre il y a quelque chose qui va être mettre fin il y a quelque chose qui va arriver à la fin pour quelque chose de nouveau ouais bah voilà là t'es 4 8 le 4 ouais c'est comme si en fait je sais pas si ça vous parle le chiffre 44 aussi le 4 le 4 j'ai le 4 et 4 8 j'ai le 22 et 44 voilà je sais pas si ça ça va vous parler mais en tout cas on me dit fin de quelque chose enfin un choix ce qui va vous permettre de recevoir d'effectuer quelque chose de nouveau mais vous aurez quelques épreuves à dépasser on me parle de la lettre A la lettre A avec tout ce qui est équation on parle d'équation de chiffres de tout ce qui est science aussi j'entends scientifique ce genre de choses on me parle d'équilibre et que du coup en faisant un choix ça va vous amener vraiment de l'équilibre avec peut-être quelqu'un qui est pour certaines personnes enfin pour certaines personnes vous prenez comme ça vous parle quelqu'un qui est peut-être dans poisson ou signe d'eau on me dit qu'en pardonnant les choses vont avancer plus facilement pour vous et du coup ça attirera pour vous du positif on parle de pardon de pardonner de se faire pardonner ou de pardonner une blessure de pardon ce qui vous permettrait d'avancer pour l'éternité ouais on me parle du 8 de l'infini 7, 8, 9, 10, 11 encore le chiffre 1, 11 le renouveau on me dit faites un choix par rapport aux mensonges ça vous permettra de retrouver l'équilibre donc ça peut être les mensonges liés à quelqu'un ou vos mensonges ou les choses que vous ne dites pas on parle encore d'isolement pour vous que vous refermez que vous recrubliez sur vous-même et que du coup vous êtes à la fin de ce petit tunnel pour arriver à la lumière ancrez-vous enracinez-vous ce qui vous permettra d'aller plus haut de vous élever et de vous protéger allez aussi peut-être tout ce qui est nature forêt plantes plantes les fleurs ça va vous aider à vous protéger à vous enraciner et ça vous amènera de la réussite après tout cela on parle de richesse et de réussite pour vous mais petit lion on parle de signature et de contrat aussi peut-être pour certains lions signature et contrat lié à tout ce qui est plantes nature aromathérapie aromathérapie j'arrive plus à dire un mot aromathérapie enfin vous voyez aromathérapie tout ce qui est nature la forêt tout ce qui est lié aux épices les plantes on parle de réussite et de protection surtout que ça ça va vous aider à aller mieux à vous protéger peut-être ok épices c'est-à-dire aussi à tous les restaurations gâteaux tout ça tout à l'heure j'ai dit muffins je mets des épices du sucre de la cannelle j'ai faim 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 de quelque chose aussi on me dit demander de l'aide aux anges et aux autres et du coup il y aura des compromis de l'équilibre de la négociation donc demeurer positif ok allez un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo répondez à leurs questions donc posez une question mes petits lions on me dit dans un avenir rapproché par rapport à votre question il y aura de grands changements positifs par rapport à votre question on me dit ok donc c'est positif par rapport à votre question d'accord il y aura beaucoup d'occasions favorables pour arriver jusqu'à ça jusqu'à cela jusqu'à ces changements et on me dit la situation va s'améliorer ne vous en faites pas il y a encore question ici de tout ce qui est de l'eau de l'eau je vois bassin rivière mer dauphin cygne d'eau allez pour toutes les personnes qui sont célibataires un message pour eux merci 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 répondez à leurs questions les célibataires les questions répondez à leurs questions s'il vous plaît merci on me dit affirmez-vous la méditation apporte des réponses donc affirmez-vous à travers la méditation pour recevoir les messages et on me parle d'un amour romantique et il y aura de l'abondance pour vous ça arrive les petits célibataires quelqu'un va arriver à vous et affirmez-vous donc si vous pensez à votre autre ou à quelqu'un que vous avez dans la tête mais célibataire on me parle d'abondance pour toutes les personnes qui sont mariées dans les semaines prochaines attendez il y a quelque chose qui arrive donc attendez et vous serez prêt en attendant vous serez prêt oui à votre question ok alors pour toutes les personnes qui sont en triangulaire on me dit demeurez positif on me dit pour certains demeurez positif parce que si vous êtes négatif ça ne va pas le faire choisissez une nouvelle direction du coup donc restez dans la positive attitude et on me dit non donc demeurez positif lié à cette triangulaire choisissez une nouvelle direction et on me dit non par rapport à votre question je ne sais pas si ça vous parle on me dit qu'il y aura de grands changements positifs pour vous pour toutes les personnes qui sont en relation des couples de grands changements positifs et il y aura énormément de résolution pour vous pour toutes les personnes qui vivent seules avec des enfants il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous c'est le moment idéal d'y croire surtout et d'appeler l'abondance à vous de penser positivement donc réfléchissez bien repensez-y ça dépend de vous voilà on me dit oui il y a quelque chose de mieux qui arrive donc restez positif pour toutes les personnes qui ont un problème de santé choisissez une nouvelle direction peu probable communiquez clairement et il va falloir y croire ici il y a des choses on me dit c'est pas le bon moment mais il y a des choses qui vont se résoudre vous en faites pas et on me dit choisissez une nouvelle direction c'est comme si on me disait demeurer positif parce que peut-être que vous n'y croyez pas que vous êtes dans le négatif et que du coup l'abondance a du mal à arriver au niveau de votre santé attendez-vous à un signe vous demandez aux anges pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe on me dit vous êtes prêts dans un an quelque chose arrive on me dit peu probable si vous choisissez une nouvelle direction donc on me dit là vous êtes prêts pour la direction que vous avez déjà choisie d'accord parce que tout va bien est-ce que c'est prêts mon ange quand même on me dit demandez de l'aide aux anges et communiquez clairement donc en communiquant clairement et en acceptant et en demandant de l'aide aux autres vous allez pouvoir avancer pour toutes les personnes qui sont à la retraite s'il vous plaît merci 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 on me dit demandez de l'aide aux autres par rapport à une situation il y aura des occasions favorables et écoutez votre intuition surtout voilà j'espère que j'ai dit tout le monde allez je continue alors un message important pour tous les gens s'il vous plaît ok on me dit qu'il y a une histoire de relation flamme jumelle dans la dernière vie que vous avez pu avoir soit celle-là soit une de vos vies antérieures d'avant et que du coup on me dit qu'il y a un silence il y a une blessure concernant le silence il y a un blocage au niveau du silence de la communication c'est lié à votre famille terrestre c'est comme si en fait la flamme jumelle vous la connaissiez mais qu'il y a une espèce de silence non communication c'est comme si votre flamme jumelle était bloquée et qu'elle n'arrivait pas à vous pour l'instant flamme jumelle c'est différent ce n'est pas âme ça ok je ne sais pas si ça vous a parlé en tout cas on me dit ce que vous vous avez fait dans vos vies antérieures c'est que vous avez beaucoup aimé diriger les choses être comme un dirigeant être responsable peut-être professionnellement et que du coup vous étiez protégé quand même au niveau de votre âme dans cette vie vous aviez déjà commencé mais vous étiez plus dans la fuite donc faites attention parce que peut-être que ça revient encore là maintenant il y a votre fuite n'hésitez pas si vous souhaitez un soin énergétique pour vous débloquer certaines situations au niveau de vos blocages les chakras du coeur vos sept chakras enfin voilà je connais une personne qui est de très bons conseils qui peut faire des soins énergétiques et du coup ça pourrait vous aider à débloquer certaines choses donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail un sms peu importe et je vous donnerai ces coordonnées mais c'est quelqu'un de confiance je continue Leïla on me parle de Leïla Leïla vous envoie un message en tout cas et elle me dit passez du temps seule dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive d'accord donc voilà et on me dit avant de prendre une décision demandez-vous quel chemin vous rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne Vanessa c'est peut-être aussi un message pour vous Leïla et Vanessa je continue un message important pour le lion qui regarde cette vidéo novembre 2019 merci je parlais du chakra du coeur et du chakra du 3ème pour moi mes petits lions il y a des blocages par rapport à ça il y a un blocage par rapport au chakra du coeur donc demandez aussi si vous ne voulez pas faire de soins énergétiques de demander à vos anges de vous débloquer votre chakra du coeur pour pouvoir avancer vous le libérer par rapport à cela et vous sentir mieux merci 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 pareil pour le chakra du 3ème oeil là par contre on a dit qu'il vous faut un soin énergétique par rapport à ce chakra pour vous l'ouvrir pour vous le débloquer parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses et pourtant vous le metz sur votre chemin allez qu'est-ce qui va se passer pour vous mes petits lions on dit qu'il y aura une évolution positive pour vous on dit que vous êtes protégés mes petits lions vous êtes protégés on parle de protection une évolution positive liée peut-être à un éloignement face à une situation un éloignement un voyage pour d'autres vous en faites pas on me dit clairement qu'il y a peut-être un échec par rapport à la discussion avec une personne ou autre ou peut-être au niveau professionnel ou à la justice la loi un homme ou une femme peut-être caractériel on me dit que du coup vous allez vous éloigner que vous êtes protégés par rapport à cette situation là clairement on me dit qu'il y aura une évolution positive même s'il y a des obstacles des ennuis on me dit que vous êtes protégés par rapport à la communication et que vous allez vous éloigner prendre de la distance face à tout ce qui est loi, justice personnes caractérielles peut-être papier administratif lié au professionnel ou la famille là en tout cas on me dit pour vous mes petits lions qu'il va y avoir de la joie du bonheur et du succès lié à un mariage si on me dit vraiment comme ça après pour aller plus loin on me dit qu'il y aura peut-être un rapprochement après des obstacles qu'il y a pu avoir en ce mois de novembre il y aura des compromis des négociations des conciliations se serrer la main avec une personne peut-être professionnellement aussi sentimentalement et que du coup vous allez faire un choix et que vous savez ça concerne quoi là on en parle de clairvoyance que vous savez les choses et qu'il y a une espèce de culpabilité par rapport à ceux et on me parle d'amour d'amour vous allez faire un choix par rapport à ce que vous aimez faire que du coup ça va vous apporter un changement si vous êtes une femme si vous êtes un homme ça concerne une femme et vous si vous êtes une femme et que vous pensez à une femme ça vous concerne tous les deux enfin voilà si vous êtes un homme et que ça concerne un homme vous et un homme un homme et un homme et bien on me parle de choix à faire que vous savez par rapport à ça on me dit qu'il y a même une amitié on parle d'amitié qu'il y aura un changement par rapport à une amitié par rapport à quelqu'un avec qui vous avez vous vous êtes senti coupable du coup il y aura un changement on parle de naissance de quelque chose de nouveau que ça va vous amener à de la tranquillité à de la réflexion je ressens pour vous qu'il y a peut-être une amitié des amitiés peut-être des femmes qui vous aident qui va vous aider à changer qui va vous amener vers de la tranquillité en prenant de la distance par rapport à une situation waouh j'ai soif j'ai soif j'ai soif alors allez je continue un message important pour tous mes lions qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer mes petits lions à qui je vous envoie à qui je vous envoie plein de positifs et de bonnes choses pour eux pour le mois de novembre que va-t-il se passer bah là mes petits lions on me parle de fidélité d'un chien d'un animal qu'il y a la fin de quelque chose on me parle de peut-être la fin de quelque chose lié à un animal je sais pas si ça vous parle bon en tout cas on me parle peut-être de fin de quelque chose lié à la fidélité peut-être dans un couple peut-être du fait de vouloir vous éloigner du coup ça va mener à un changement l'arrêt de quelque chose je sais pas si ça vous parle mais en tout cas on me dit méfiez-vous en fait c'est bizarre parce que j'entends animal des animaux peut-être un chien ou un chat et qu'il y a la fin de quelque chose lié à ces animaux c'est comme si on parle d'une route alors je sais pas si ça vous parle je suis désolée je vous dis vraiment ce qui me vient ce qu'on me dit bon en tout cas il y a quelque chose qui arrive pour vous mes petits lions liés à un homme d'un rapprochement et que du coup vous allez vous rapprocher de quelqu'un de quelque chose il va falloir vous méfier quand même et on me parle d'éloignement cet éloignement va vous permettre une élévation positive et bénéfique surtout liée au travail que vous avez pu effectuer au travail professionnellement pour d'autres et que ça va être un cadeau du ciel ouais ça va être un cadeau du ciel on me parle vraiment d'un cadeau du ciel lié au commerce ouais et que du coup vous allez vous éloigner de tout ce qui est fissures, blessures cassures je sais pas si ça vous parle on parle aussi d'enfants il va y avoir un cadeau du ciel lié à l'enfant qu'il y aura un équilibre on me parle de voyage de se déplacer que vous allez du coup réparer certaines choses au niveau de la santé que vous êtes protégé mes petits lions ça va vraiment ces réparations au niveau de cet enfant peut vous apporter vraiment de la chance et du bonheur et du coup ça va vous réparer au niveau de votre santé même sentimentalement j'entends on me parle d'équilibre allez mes petites cartes normalement je commence toujours avec celle-ci mais du coup vu que j'ai fait une vidéo avant je les ai posées posées comme ça et du coup j'ai oublié de les remettre à sa place encore désolé je voulais pas allez un message important pour mes lions à sa danse simulinaire sim solaire novembre 2019 effectivement clairement on me dit qu'il va y avoir un éloignement avec un homme vous prenez comme ça vous parle mais là ce que j'entends plusieurs choses on nous parle d'éloignement concernant un homme votre autre une personne là j'ai le H pour moi c'est l'homme après si vous êtes un homme ça vous concerne vous un éloignement par rapport à une situation si vous êtes une femme on parle d'éloignement concernant un homme ou votre autre donc une femme vous prenez comme ça vous parle pour d'autres on me dit il y a un éloignement pour les personnes qui travaillent peut-être dans tout ce qui est hôpital santé ce genre de choses peut-être un éloignement par rapport à cela peut-être une distance parce que peut-être vous allez partir en voyage en week-end ce genre de choses et on me parle de distance qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je continue comme ça on me parle de que vous êtes perdu vous serez perdu en ce mois de novembre et mais qu'il y a de la chance qui arrive chance on me parle de chance de la lettre C j'entends Christophe je ne sais pas pourquoi Christophe Chris Cricri ce genre de choses c'est marrant et que du coup vous êtes peut-être perdu par rapport à cette personne il y a de la chance qui arrive on parle du chiffre 30 et 29 peut-être qu'il y a une petite différence d'âge entre vous et une personne en tout cas on me dit qu'en mars-avril-mai vous avez appris peut-être des choses ou vous allez apprendre en mars-avril-mai des choses vous allez peut-être faire des formations pour certaines personnes qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos convictions et d'entreprendre quelque chose professionnel on me dit que ça va vous permettre un équilibre mais il va falloir être patient mes petits anges je continue comme ça oui on me dit patience alors on me parle vraiment de protection pour vous mes petits lions concernant vos blocages les surmenages du fait de ne pas pouvoir sortir d'un endroit vous vous sentez peut-être emprisonné ou entre 4 murs dans une situation et donc demandez à vos anges pour qu'ils vous aident mais on me parle de protection ici on me dit oui qu'il y a de forts sentiments avec une personne sentiments forts et partagés que oui c'est bénéfique positif que vous vous êtes protégé qu'on me parle de joie de bonheur et de succès mais du coup essayez de vous éloigner de ces blocages essayez de vous éloigner de ces blocages pour vous rapprocher de cette joie et ce bonheur qui vous attend là on me dit clairement qu'il va y avoir un engagement sentimental pour vous mes lions en novembre 2019 là j'ai le rapprochement si vous êtes célibataire d'une personne ce sera positif si vous êtes en relation on me parle d'alliance de rapprochement d'aller plus loin dans cette relation si vous êtes marié on me dit clairement qu'il y a une histoire ici de nouvelles qui va arriver enfin positif si vous êtes en triangulaire on me parle de rapprochement avec cette personne votre autre avec qui vous avez dans la tête on me dit oui cet hiver des nouvelles positives il y a des choses inattendues qui vont arriver pour vous ce qui va vous apporter une nouvelle porte de nouvelles opportunités on me dit pour certaines personnes qu'il y a des nouvelles qui vont arriver qui vont vous rendre triste c'est lié à une personne qui est proche de vous peut-être c'est peut-être lié pour d'autres à une en couple en coup ça va en coup ça va pas en coup il y a une situation en dents de scie en fait mais que du coup il y a quelque chose qui s'ouvre à vous rapidement et du coup on me parle de papiers administratifs de justice de loi que vous avez des doutes par rapport à ça que vous êtes perdus c'est lié à un manque c'est ce que vous sur ce que vous désirez désirez depuis bien longtemps pour certaines personnes on me parle d'électricité d'électricité dans l'air pour certaines personnes liées au financier à tout ce qui est matériel et vous allez couper quelque chose en votre faveur pour vous rapprocher d'un plaisir de quelque chose que vous voulez on me parle de signature et de contrat avec un homme avec un homme avec qui vous êtes peut-être perdu aujourd'hui et on me parle de mars, avril, mai et que vous allez vous rapprocher du couple former un couple pour d'autres si vous êtes célibataire que vous allez vraiment vous rapprocher de l'équilibre ben voilà mes petits anges je sais pas si tout ça vous a parlé en tout cas j'ai tout fait à l'envers je suis désolée peut-être que vous c'est une forme de pensée pensez autrement on me dit je vais juste vous tirer une petite carte des énergies à tirer à vous on me dit vous devez attirer l'amour à vous vous devez porter cette carte sur vous scrimshotez imprimez-la et gardez-la sur vous elle attira elle attirera l'union amoureuse le succès et le bonheur vers vous voilà mes petits anges j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous souhaite énormément de positif je vous envoie beaucoup de bonheur de positif dans votre vie pour vous maintenant et tout de suite n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner si vous le souhaitez et appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous pour recevoir toutes les vidéos qui arriveront le mois prochain merci à toutes les personnes qui m'ont effectué des tirages qui ont demandé des tirages personnalisés et encore merci aux personnes qui patientent pour les recevoir effectivement j'ai beaucoup de monde et je travaille en même temps je suis actuellement pendant les deux semaines cette semaine et la semaine dernière je travaille dans l'animation avec les enfants avec les ados et du coup c'est vrai que j'ai manqué de temps donc je vous envoie vite vos consultations pour les personnes qui attendent n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation mon mail se trouve juste en dessous j'ai changé de mail c'est voyance l'intuition de Stella arroba gmail.com il y a mon numéro de téléphone si vous souhaitez enfin en tout cas il y a toutes les infos nécessaires qui se trouvent en dessous de cette vidéo je vous envoie plein de positifs beaucoup de bonheur et je vous fais plein de gros bisous à bientôt et je vous envoie de cette vidéo